Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Artenbouf. Aujourd'hui, on va parler un petit peu graphique. Pour te dire la vérité, ça fait quelques mois déjà que je suis dans une sorte de frénésie graphique où je n'arrête pas d'acheter et de lire directement des BD et des mangas. Et j'accuse très spécifiquement déjà mon conjoint, forcément, qui est fan de tout ça, et une chaîne YouTube en particulier que je vous partage qui s'appelle Full Metal Comics, je crois. Ça m'a fait découvrir plein de comics et de BD aussi. Et le plus bizarre, c'est que je ne suis pas forcément ces recommandations parce que moi, je ne suis pas très comics. J'ai tendance à ne pas forcément apprécier le type de dessin des comics. En général, ça me fait un peu mal à la tête, etc. Ce n'est pas forcément mon truc. Mais à chaque fois que je regarde ces vidéos, à la fin, j'ai juste envie de lire un graphique en fait. Et ça me fait beaucoup de bien ces temps-ci. Le problème étant que la dame C n'a fait aucune chronique. Il y a certains de ces graphiques dont tu retrouveras déjà la chronique sur mon Instagram. Voilà, mais en gros, je n'ai pas fait de vidéos sur aucun d'entre eux. Donc ça fait que j'en ai peut-être 8 à te présenter. Et encore là, aujourd'hui, on ne va faire que BD et romans graphiques. J'ai plus d'une dizaine de mangas derrière qu'il va falloir que je chronique dans une autre vidéo qui viendra sûrement après celle-ci. Donc j'arrête de blablader et on y va. Donc, j'ai classé toutes ces lectures de la moins bonne pour moi à mes coups de cœur. Mine de rien, il y en a pas mal que j'ai beaucoup aimé. On a 3, 5 étoiles. 3, c'est 3 doigts, l'aurie. 3, 5 étoiles. Et il y en a 2 que vraiment j'ai pas aimé. Donc je vais te les présenter en premier et 2 autres qui étaient moyens. Donc pas du tout du négatif, mais aurait pu mieux faire. On commence tout de suite avec une grosse déception qui est Les oiseaux lumineux de Andrei Puica. J'ai l'impression d'avoir déjà présenté ce livre maintenant que je le dis à haute voix. Mais bon, bref, je pense que c'était sur Instagram que j'en ai présenté en story. Bref, il est très beau, voilà. Et pourtant, je ne l'ai vraiment pas aimé. De quoi parlent du coup Les oiseaux lumineux ? Dans une cité désolée, dérivant dans l'obscurité, des hommes à la tête emprisonnés dans des cages traquent les derniers survivants pour leur voler leur âme. Cependant, une force oubliée sommeille. Laissez-vous emporter dans un formidable voyage, un voyage humaniste et universel, un voyage qui vous marquera à jamais. Alors, les gars, on ne comprend rien. Clairement, c'est ce que je reproche à cette BD. On ne comprend rien. On ne sait pas trop ce qui se passe. Déjà, le synopsis, pour ceux qui l'auront compris, j'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce que vous avez compris. On sait que c'est quelque chose qui va être un petit peu nébuleux, des hommes avec la tête dans des cages, qui vont voler des âmes, etc. On se dit à la limite, une aventure un peu fantastique, fantaisique. Non, même pas. C'est vraiment une histoire onirique qui va essayer de nous faire passer un message de ce que j'ai compris sur tout ce qui est acceptation de soi, identité. C'est très philosophique. Et au final, il n'y avait pas de plot. Genre, vraiment, quand je dis qu'il n'y avait pas de plot, il n'y avait pas de plot, c'est qu'au début, on va avoir un personnage qui a l'air normal. Il y a d'autres personnages qui ont des têtes en cage, qui vont se rendre compte que lui, il est libre, et qui vont dire non, mais lui, il ne doit pas être libre. Et puis, on va aller lui voler son âme. Mais on ne comprend pas. Et puis, d'un coup, il y a un oiseau géant qui vient pour le sauver. Mais en fait, cet oiseau géant, en fait, c'est son lui intérieur. Et puis, en fait, il était en cage. Et puis... Si tu n'as rien compris à tout ce que je dis, écoute, c'est vraiment tout ce que j'ai compris. Donc, c'est pour te dire à quelle fois, j'ai pas compris cette histoire. C'est vraiment dommage parce que j'ai eu un gros crush sur les dessins. Je t'aurais montré des planches, de toute façon. C'est vraiment très beau. C'est très original aussi. Mais au final, l'histoire... Il n'y a pas d'histoire. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas ma cam. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça pourrait plaire. Mais ce n'est pas moi. On continue avec une histoire qui, finalement, n'est pas si éloignée de celle que je viens de te présenter, qui s'appelle Bibliomania de... Je ne sais pas qui est l'auteur. Je vais regarder à l'intérieur parce que ce n'est pas écrit dessus. Donc, au dessin, on a Mashiro et au scénario, on a Orval. Donc, ça a été édité chez les éditions Mangetsu. Dans cette superbe, mais vraiment, je pèse mes mots, superbe édition hardback avec de l'embossage, tu sais, sur la couverture, là, que je te montre. Ça a été un deux étoiles pour moi. De quoi parle ce livre ? Alice se réveille dans la chambre 431 d'un étrange manoir, dont le majordome révèle les allures d'un mystérieux serpent. Malgré les tentatives de dissuasion de son hôte, elle décide d'en franchir le seuil afin de remonter chambre après chambre jusqu'à la porte 000. Elle qui lui permettra de rejoindre le monde extérieur. Mais le sésame aura un prix et chaque nouvelle chambre la plongera toujours plus profondément dans les méandres de l'âme humaine. Là, j'ai déjà un peu plus compris l'histoire. Je t'avoue. Ce n'est pas encore du niveau de les oiseaux lumineux. Celui-là, j'aurais pu lui donner deux étoiles et demie. Bon, je suis restée sur deux étoiles puisque j'avais un peu le seum vu comment c'est beau. Je m'attendais à... Alors, déjà, pour te dire, c'est censé être une réécriture ou une réinterprétation, je ne sais pas trop, de Alice au Pays des Merveilles. Mais au final, les seuls points communs, c'est le prénom Alice et les bizarreries qu'elle va croiser, sachant que ce n'est pas le même type de bizarrerie. On a un personnage principal qu'on n'apprend même pas à connaître. On la voit juste traverser des chambres et refuser les appels à s'arrêter de son hôte, ce qui est très bizarre, qui lui dit « Ton corps va se désintégrer à chaque fois que tu vas traverser une chambre. » Elle dit « Non, moi, je veux sortir, moi, je veux sortir. » Mais sortir vers quoi ? Sortir vers où ? Au début, au tout début de l'histoire, avant de rencontrer Alice, on voit un monde extérieur qui est en proie à une sorte d'apocalypse où il y a une chose qui mange tout le monde. On ne sait pas ce que c'est. Et puis, d'un coup, tout blanc, on retrouve Alice au début qui se retrouve dans une chambre, mais qui décide, qui sait instinctivement, en fait, qu'elle est à la chambre 431 et il va falloir passer par 430 chambres pour arriver à la porte zéro, pour en sortir. Comment ça se fait qu'elle le sait ? On va le découvrir au cours de l'histoire. Et malgré le fait que les prémices, au final, pouvaient me plaire, j'ai été déçue parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vrai qu'à chaque chambre, on va avoir un univers particulier où se mêlent des fantasmes un peu horrifiques et vraiment ethereal, comme ils se disent en anglais, de l'âme humaine, d'une âme humaine qui est, en fait, l'occupant de la chambre en question. Mais au final, il n'y a pas vraiment d'histoire. Les bouts qu'on arrive à capter à chaque partie de l'histoire ne vont pas se rassembler à la fin. Et j'en suis sortie très déçue malgré le fait que le dessin, vraiment, m'a bluffée. Vraiment bluffée. Et je suis contente du fait que la personne qui ait fait le scénario et celle qui a fait le dessin soient différentes parce que je pense que je vais bien suivre celle qui a fait le dessin et celle qui a fait le scénario. Je suis désolée, mais on va devoir part ways. On continue avec une lecture très, très récente. C'est Le Dieu Vagabond chez Starbacan de Fabrizio Dori. Petit aparté pour dire que les éditions Starbacan font des petites éditions poches comme ça de leur best-seller. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Dans ces temps de l'inflation, tu peux avoir une BD entière qui, en grand format, coûte 22-25 euros au prix de 12 euros. Et franchement, c'est pas mal. De quoi parle Le Dieu Vagabond ? Dernier de sa lignée divine, Eustis, le satire, mène une vie oisive et solitaire dans le monde moderne. Lorsqu'il découvre que d'autres dieux ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan. Curieux disparu qui semble cristalliser l'attention de tout le monde, tout le nouveau panthéon de l'hôtel Olympique. Eustis n'est qu'une divinité mineure et peut-être vient-il de mettre le doigt dans un engrenage dangereux. Alors, vous avez remarqué depuis le début, je fais exprès de vous dire le synopsis de l'éditeur à chaque fois parce que je trouve que c'est très important de donner ces informations-là, surtout pour la BD. Parce que j'ai l'impression que vraiment le format graphique est celui sur lequel chaque lecteur aura un synopsis différent. Donc c'est bien de vous livrer quand même celui de l'éditeur. Mais cette fois-ci, les gars, le synopsis ment. Genre vraiment, je l'ai lu, je vous l'ai lu et je me dis que mais on n'a pas lu la même chose. Ils ont interchangé des synopsis à part le nom du personnage principal. Effectivement, Eustis qui est un satyre, il n'y a rien qui va. Dans la BD, je suis désolée de vous dire que Eustis ne cherche pas son ami Pan. Il essaie juste de retrouver toute sa famille de satyres dans laquelle il y a Pan et tout le dieu dont il suivait la cour qui est le dieu Dionysos. On a un satyre un petit peu déchu qui a vexé une déesse qui était pas Athéna ? Artémis, pas Athéna, Athénie, Artémis. Donc il l'a vexé, elle lui a un peu jeté un sort, il est devenu mortel, il se retrouve parmi les mortels. Et pendant des années, des dizaines, peut-être même des centaines, je ne suis pas sûre, il va un peu errer à chercher, à retrouver un petit peu sa famille et il va découvrir un moyen de le faire et à partir de là, on va le suivre dans une aventure avec deux acolytes qui décident de le suivre juste pour la beauté quelque part de l'aventure. Alors, il y a beaucoup de choses pour moi à dire dans cette BD et j'ai noté certaines. Déjà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu auras vu les planches, elles sont particulières, elles sont belles. Sur ce point, je donne tous les points. Par contre, je m'attendais à une histoire qui se prenait un petit peu au sérieux. Désolée, je regarde en bas parce que j'avais pris des noms. J'avais, j'avais, je m'attendais à une histoire qui se prendrait un petit peu au sérieux mais on n'est pas du tout dans le cas. L'histoire de certains des personnages est vraiment une banalité qui fait éclater de rire. L'auteur, en fait, va tourner en dérision tout ce qui est panthéon de dieux grecs et autres. Je donne un exemple. On a un personnage qui s'appelle Léandros que notre personnage principal va rencontrer et qui va finir par faire son chemin avec lui. Et en fait, Léandros, c'est un mort, c'est un fantôme et il a le seum parce qu'il était censé être un héros. Il était censé être un héros comme Hercule. Et au final, juste avant de partir à l'aventure pour tuer je ne sais quel monstre et devenir un héros, il a eu une rage dedans. Il n'a pas pu partir à l'aventure et il a mené une vie de personne quelconque. Et du coup, il a le seum. Même en tant que fantôme, il veut mener une guerre ou en tout cas, il veut aller à une croisée pour réaliser quelque chose de sa non-vie, de son afterlife. Et c'est d'une banalité, ça m'a fait vraiment rire. Donc en fait, l'auteur va prendre des personnages importants de la mythologie et enfin, importants, Léandros n'est pas important, mais justement, ce type de personnages qui sont censés être importants et il va nous montrer en fait qu'au final, pourquoi ils font tout ça ? On ne sait pas trop, mais ils le font parce qu'ils se disent qu'ils méritent de l'avoir. En plus, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le dessin de l'auteur va évoluer au fil des scènes. On va avoir des scènes qui vont mêler réécriture de l'histoire. Par exemple, on va croiser Vincent Van Gogh qui en fait, aurait été un ami de Eustice. L'auteur va se permettre de réécrire la mort de Van Gogh, comment est-ce qu'il est décédé, qu'est-ce qui a causé sa mort. Et la plume de l'auteur en fait, va un peu s'adapter à celle de Van Gogh, à certaines des scènes pour nous montrer certaines choses. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et petit point que je voulais vous dire pour vous convaincre que franchement, c'est un récit qui vaut le coup. On a le dieu Ares, le dieu de la guerre qui va voir un psy. Voilà, je m'arrête là. Si ça, ça ne vous convainc pas que c'est un récit qui mérite d'être lu en fait. Il ne se prend pas au sérieux. Je pensais que j'allais être déçue, je vous avoue, quand je suis arrivée à 50% parce que je me suis dit que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sérieux. Et en fait, après je me suis dit non, c'est parfait. C'est parfait. Je n'en demande pas plus. Je n'ai pas besoin de plus. Je m'arrête là. On va continuer avec un récit que j'ai beaucoup aimé. Il me semble que je lui ai donné 4 étoiles. C'est Clear de Scott Snyder et Francis Manapul chez Delcour. Alors, je tiens pour cette BD, non, pour ce comics, je crois que c'est un comics plutôt. Pour ce comics là, je tiens à remercier du coup la personne qui tient la chaîne Full Metal Comics dont je vous ai parlé juste avant tout simplement parce qu'il a fait un concours. Il me donnait envie. Je l'avais croisé en librairie et pour tout te dire, j'avais prévu d'aller l'acheter et quand j'ai vu le concours, je me suis dit je vais participer au concours. Si je perds, je vais l'acheter et j'ai gagné le concours. Si ça, c'est pas le destin. Dans Clear, on nous dit dans un avenir proche, les Etats-Unis ont perdu la guerre contre la Chine et la Russie. Pour ne pas faire face à cette sombre réalité, les corporations ont développé un nouvel outil technologie révolutionnaire. Grâce à un implant cérébral baptisé le voile, il est désormais possible d'altérer la réalité selon vos préférences. Tandis que la superstructure du monde reste inchangée. Les filtres sont illimités. Il existe un univers pour tout ce que vous pourriez souhaiter. Vous pouvez choisir de vivre dans le glamour hollywoodien des années 50, dans un dessin animé ou encore d'explorer vos fantasmes dans un univers pornographique mais en toute description. Mais ce qui semble être une merveilleuse innovation est un progrès technologique sans précédent masque en réalité de terribles secrets. On va suivre Sam Dunes, un ancien flic devenu détective privé, qui traque les voiles illégaux et vit en mode clear. Le mode clear, tu auras compris, étant celui qui n'a pas en fait de voile du tout. Mais tout se complique lorsqu'il se met à enquêter sur un suicide. La victime est son ex-femme. Elle n'avait pourtant rien de suicidaire. Je vous le recommande. C'était très bien. Ça fait quand même plus d'un mois je crois que j'ai lu clear mais j'ai quand même j'ai encore les images en tête. Déjà, je t'aurais encore une fois montré des planches. On est tous d'accord sur le fait que c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien fait. Même l'agencement des planches, la façon dont les scènes sont mises en place est très cinématographique. Et on arrive à se mettre en fait dans un monde un petit peu cyberpunk au-delà du côté de la scénographie et de la colorimétrie mais avoir presque un film en fait. Et moi j'adore ce type de BD là qui arrive à faire ça. Première chose. Deuxième chose concernant l'histoire, elle était plutôt bien. Elle est plus petite que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que quand tu lis le script, tu as l'impression que c'est une histoire qui va vraiment révolutionner tout leur monde. Au final, on est très cantonné à l'histoire de Sam Jones, le détective privé. Même si à la fin, tu sens que ce qu'il a fait aura des répercussions peut-être sur une étendue un peu plus large. Et c'est de là que vient ma première et seule plainte, c'est que j'aurais aimé que ce soit plutôt une série. Allez, une série de trois épisodes, enfin trois tomes si tu veux. Parce qu'en une fois, je trouve que les choses ont été beaucoup condensées et il y a pas mal de choses qui auraient pu être développées, plus vues, on aurait pu plus s'attacher à des personnages qu'on a vus en coup de vin qui n'ont pas été exploités et certains concepts en fait qui sont arrivés qui sont repartis aussi vite. Donc sur ce point, voilà, c'est un petit peu ma plainte mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé et du coup, je pense que pareil, je vais suivre ces deux auteurs et dessinateurs là. J'ai hâte de ce qu'ils vont sortir par la suite. Bon, là, on est dans mon top 3. Les trois ont eu des cinq étoiles et je risque, je m'excuse d'avance de parler un petit peu parce que je les ai vraiment beaucoup aimé. A commencer avec un tome 1 qui est Horizon de Jung Ji-hun qui est en fait un webtoon, l'adaptation d'un webtoon chez Nazea Editions. Je ne connaissais pas cette maison d'édition mais je vais commencer à guetter ce qui sort parce que ça m'a vraiment touchée. Dans Horizon, on nous dit, dans un monde qui n'est plus que guerre et chaos, un jeune garçon et une jeune fille se rencontrent. Décidés à fuir cette vie, ils prennent la route à la recherche d'un endroit paisible. Main dans la main, seuls contre toutes, ils rencontreront sur leur chemin bien des épreuves. Arriveront-ils à trouver un tel endroit dans un monde où l'humanité n'est plus ? Comment vous dire, comment vous faire cette chronique ? Je ne saurais pas. On va faire ça en deux temps. D'abord l'histoire, puis les dessins. L'histoire est extrêmement touchante. C'est... En fait, c'est impossible de dissocier l'histoire des dessins donc je vais faire tout en même temps. Il faut savoir qu'il n'y a pas de thème dans ce truc. Il me semble qu'il y a une sorte de narration qui va arriver un petit peu comme ça. Je vais te montrer rapidement. Tu vois, il y a une ou deux phrases qui arrivent au milieu du truc mais c'est chaque dix pages. Et encore, je suis gentille quand je dis chaque dix pages. C'est un narrateur extérieur. On n'est pas dans la tête ni du petit garçon ni de la jeune fille. On va juste suivre leur histoire. C'est une histoire qui parle de guerre. C'est une histoire que j'aurais pu très 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 bien inclure dans ma vidéo que je vais te mettre ici qui était consacrée au thème de la guerre en littérature. J'y ai d'ailleurs pensé. J'y ai pensé mais comme c'était le seul graphique, je me suis dit bon, ça aurait été mieux si j'avais plusieurs graphiques. Je vais essayer par la suite lorsque je fais ce genre de vidéos de vous proposer plusieurs formats. Comics, BD, manga, en gros des graphiques et aussi des romans. On revient à Horizon. C'est une histoire de guerre qui va se passer sous les yeux d'enfants qui ne comprend pas le comportement des humains. La fin du synopsis on nous dit l'humanité n'est plus mais c'est pas dans le sens où les hommes n'existent plus c'est dans le sens où l'humanité en tant que concept n'existe plus. Ces enfants là vont essayer tant bien que mal de survivre dans un monde qui ne connaît que la guerre que la violence. Ils vont même rencontrer dans ce tome là un personnage on va nous pousser un peu à s'attacher à lui avant de faire quelque chose horrible et je ne vais pas te spoiler et ce n'est pas ce à quoi tu penses je sais à quoi tu penses mais ce n'est pas ça. Il se passe des choses vraiment dures vraiment vraiment dures et pour parler maintenant du dessin le dessin est extrêmement simpliste comme tu l'auras vu mais j'ai rarement vu un dessin qui exprimait autant de choses avec si peu de choses. Tous les détails sont pris en compte. On a l'impression limite que le dessin c'est un croquis la façon dont c'est fait et il y a certaines parties du récit je vais t'en mettre là il y a certaines parties du récit où c'est des croquis tu regardes mais c'est fait exprès parce que tu es dans tu es dans l'imaginaire enfin tu es dans la tête de personnes qui sont mentalement pas bien et qui voient les choses de façon un peu gribouillie un peu en fait tout est planifié tout est bien je te donne un exemple que j'ai remarqué les yeux c'est juste des points noirs c'est juste une grosse pupille et lorsque les personnages sont choqués quand il se passe quelque chose d'horrible l'intérieur de leur pupille devient blanche c'est quelque chose qui est un détail c'est un petit truc mais je te jure que quand tu lis un récit de ce type tu le remarques très vite et le pire c'est que ça te touche c'est à dire quand tu vois la même expression avec la pupille noire et avec la pupille noire avec le trou blanc dedans tu sais ce que ça veut dire ce vide et c'est juste touchant c'est un tome 1 il me semble que ça sera édité en genre 4 tomes un truc comme ça parce que le webtoon est fini si vous n'êtes pas convaincu par ma chronique vous pouvez aller chercher le webtoon moi je trouve que c'est plus impactant d'avoir le livre j'arrête de blablater parce que je vous avais dit je vous avais dit que les 3 derniers là j'allais essayer 2 mais ça l'est on passe à un autre banger qui est Laila Star donc toutes les morts de Laila Star de Ram V et Philippe Andrade bon celui là j'avais fait une chronique pour ceux qui ont vu passer il y a eu un petit cafouillage sur Youtube qui fait que 2 vidéos qui étaient mes 2 dernières vidéos ont été supprimées et je ne pouvais pas les retrouver et bon bref donc je vous refais le synopsis avant de vous en faire la chronique Mumbai de nos jours Madame Cha en plein travail est coincée dans un embouteillage hurle sur son mari au téléphone Laila Star une jeune femme déjà fatiguée de tout est allongée sur le rebord d'une fenêtre ouverte plusieurs étages au dessus du trafic et plus haut encore bien au delà des nuages la déesse de la mort est convoquée dans le bureau de son patron ses 3 destins se rejoignent au moment où simultanément Laila saute dans le vide Madame Cha donne naissance à son fils Darius et la mort est renvoyée sans ménagement dans un futur Darius est en effet celui qui découvrira le secret de l'immortalité et relèguera la mort au rang de désagréables souvenirs mais la mort incarnée dans le corps sans vie de Laila Star compte bien retrouver sa place même si elle doit pour cela éliminer le jeune Darius du moins c'était le temps avant qu'un camion ne la fauche et qu'elle ne se retrouve à nouveau ressuscité quelques années plus tard alors j'ai eu un gros coup de coeur déjà sur le dessin le dessin est parfait pour ce qu'il nous est dit pour ce qu'il nous est compté et pour l'espace dans lequel il nous est on est à Mumbai en Inde et on a un dessin qui est très fourni qui est très grébouillis on a une colorimétrie très chaude très poétique mais en même temps très chaude et très suffocante et je trouve que c'était parfait pour ça donc je ne vais pas en dire plus ce que tu comprendras maintenant par rapport à l'histoire je ne m'attendais pas du tout à ça mais j'ai beaucoup aimé ce qui nous a été proposé on a une histoire un petit peu philosophique où on a une personne qui est la mort en tout cas qui était la mort qui a été renvoyée de son poste parce qu'il y a un jeune garçon un enfant qui en grandissant va inventer l'immortalité et elle va se dire no way moi je vais aller je vais le tuer en fait parce que ça fait des millénaires que j'existe tu ne vas pas venir ce n'est pas un petit coco humain mortel qui va venir voilà m'enlever mon travail sauf que ce n'est pas du tout ce qui va se passer en étant incarnée en tant que mortelle elle va découvrir ce que c'est que l'humanité ce que c'est que la mortalité que pensent les hommes que vivent les hommes les objets autour des hommes et leur divinité c'était vraiment une fable moi je le vois un petit peu comme un conte comme une fable même si c'est très ancré dans la réalité on a des scènes enfin c'est contemporain on a des scènes où il y a tout ce que tu connais déjà aujourd'hui et on va suivre des années après des années Darius qui est celui qui est censé inventer l'immortalité grandir et on va voir comment en fait sa mentalité va changer au point où il se dit il y en a marre de la mort moi je ne peux plus subir de deuil je vais inventer l'immortalité et on va suivre aussi les changements de mentalité de la mort elle-même je ne peux pas t'en dire plus sinon je vais te spoiler mais c'était vraiment très beau c'est l'un de ces ouvrages qui est très très dur à chroniquer tant il est philosophique tant il te fait juste te poser des questions sur le concept de la vie de la mort à quel point les deux l'un ne peut pas exister sans l'autre à quel point l'un est super apprécié l'autre est détesté mais au final vraiment on profite des deux au final au cours de notre vie et juste pour ça je vous recommande cet ouvrage c'était vraiment 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 très intéressant et c'était un cadeau de Yann d'ailleurs que je remercie en quoi dernier ouvrage que je vais te présenter que j'ai fini hier ou avant-hier c'est ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher que feriez-vous si d'un coup vous aperceviez vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ce qui arrive à Lubin Maréchal un jeune homme d'une vingtaine d'années qui sans qu'il n'en ait le moindre souvenir se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler il découvre alors que pendant ses absences une autre personnalité prend possession de son corps un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien menant une vie qui n'a rien à voir organiser cette cohabitation corporelle et temporelle Lubin se met en tête de communiquer avec son autre par caméra interposée mais petit à petit l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement les gars j'ai pleuré voilà d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais Laila Star a dû m'arracher quand même une ou deux larmes aussi il y a moyen tout comme horizon moi qui viens tout le temps dire que je déteste pleurer voilà que maintenant tous mes 5 étoiles c'est des livres qui m'ont fait pleurer bref mais celui-là c'est le seul non c'est pas le seul c'est lui et horizon c'est les deux qui sont vraiment ils m'ont fait pleurer parce qu'ils étaient voilà je vais pas mentir Laila Star c'est pas un récit triste je tiens à vous le dire on est auprès de la mort tout ça mais c'est pas un récit triste c'est un récit plein d'espoir là par contre celui-là l'auteur il m'a vraiment pris par la main et puis il m'a baladé à gauche et à droite sans mon consentement c'était vraiment très bien fait je m'attendais à un récit fantastique fantastique genre Moon Knight tu vois moi je voulais un banger c'est un récit très très psychologique très très empreinte d'empathie et de slice of life parce qu'on va suivre la vie de Lubin comme c'est dit dans le synopsis à travers les années où on a la personnalité de Lubin que nous on connait qui s'efface peu à peu donc forcément au début nous on s'est attaché à ce gars et après on voit qu'il y a une autre personnalité qui prend sa place et quelque chose de très intéressant que l'auteur a fait on ne voit jamais l'autre personnalité à part lorsqu'il communique par caméra interposée donc on voit des enregistrements de l'autre personnalité mais on ne peut même pas s'attacher à l'autre personnalité on ne connait que Lubin et Lubin lui il disparaît ses jours de présence en fait disparaissent et je vais pas vous dire plus parce que ce serait vous spoiler mais tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment c'est un chef d'oeuvre voilà l'histoire est un chef d'oeuvre c'est vraiment très bien mené en partageant mon avis sur ça en story beaucoup de personnes m'ont dit qu'en fait l'auteur dans tous ses ouvrages est très très fort pour mêler une psychologie et des plot twists de fou malade donc je pense que je vais tester d'autres de ses ouvrages même si j'ai peur de pleurer seul point négatif qui malheureusement pour moi est un gros point bon je lui ai quand même mis 5 étoiles parce que coup de coeur mais le point négatif est que le dessin est très figé je trouve que c'est même pas la plume de l'auteur en tant que dessin c'est comment il met en scène les choses comment il met en forme la scène les mouvements on n'arrive pas vraiment à se représenter le mouvement dans la page de la BD de façon entière en plus les expressions des personnages sont très très figées je vais essayer de vous mettre des captures d'écran que je vous ai déjà passées pour que vous voyez un peu le personnage va être fâché content triste etc tu vas avoir juste par exemple son sourcil qui va bouger et la forme de sa bouche il n'y a pas assez d'expressions de range de gamme gamme d'expressions et de sentiments émotionnels tout ça tout ça ce qui fait que au début avant que ça devienne très émotionnel et que l'histoire devienne oufissime il y a eu des moments où je m'ennuyais parce que la BD n'arrivait pas à m'emporter visuellement c'était pas moi et malheureusement ça je risque de le retrouver dans tous ses ouvrages sauf si il s'améliore question mise en place des scènes dynamisme si tu veux il n'y avait pas de dynamisme voilà c'était tout pour moi j'espère que tu auras apprécié cette vidéo j'espère que tu auras pioché dedans des choses que tu aimeras quand tu vas les essayer en tout cas moi je te recommande les trois derniers c'est sûr et si ma caméra m'a coupé parce que je parle trop donc il était temps de conclure je disais ce que tu as trouvé moyen enfin ce que j'ai trouvé moyen ce n'est pas des mauvaises lectures c'est vraiment que je trouve que ça aurait été mieux mais moyen qu'il te plaise en fonction de si tu aimes le dessin et le type d'histoire voilà je te laisse là je te laisse nous laisser en commentaire quel a été ton dernier coup de coeur en graphique, BD, comics, manga tout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501